Faut arrêter de prendre les abonnés, faut arrêter de prendre les téléspectateurs pour des vaches à lait, une bonne fois pour toutes, ça suffit, stop ! Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30 Quelle est la révélation qui t'a le plus choqué dans l'univers de la télé-réalité ? La révélation qui m'a le plus choqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on n'est pas rentré dans le détail, c'est les contrats qui sont passés entre des candidats télé-réalité, des agences de tourisme médical ou des cliniques, avec des sommes astronomiques. Moi je me suis procuré un contrat où il y a un couple de candidats de télé-réalité très connus qui gagnent 6 000 euros par mois pour aller transformer leurs fans en futurs clients et pour leur donner des complexes. Et c'est un contrat mensuel, donc c'est-à-dire qu'en gros ils ont des obligations d'y aller souvent et de poster ? Exactement, bien sûr ils sont logeés dans des hôtels 5 étoiles, ils ont les VHR, les restaurants, mais après tout ça on s'en fout. L'essentiel c'est de se dire que, enfin ce qu'il faut retenir c'est voilà, est-ce que c'est moral ? Comment t'as vu ? Tu vois, ah ben j'ai investigué, j'ai préparé en fait, je prépare depuis plusieurs mois une enquête sur les dessous de la télé-réalité et la chirurgie esthétique. Tu veux en faire un doc ? Un docu ? Ben ça fait 6 mois que je suis dessus, je le sors pas tant que... Il est en peu plus, il est en peu plus, il est en peu plus, il est en sort là. Non mais, tu l'as senti dans mon regard, j'ai tous les éléments, certains peuvent avoir peur, je peux vous le dire dès maintenant. À ce point ? Oui, certaines agences aussi. Shona Event ? Non, alors pourquoi dès qu'on dit agence, il y a toujours un seul nom qui sort ? Non, d'agence de voyage au chien. D'agence de tourisme médical ou d'agence de placement de produits, mais il n'y a pas que deux agences de placement de produits à Paris. On est d'accord. Il y en a plein. Non mais bon, la plus grosse, ça reste Shona et Wesley. Il faut arrêter de prendre les abonnés, il faut arrêter de prendre les téléspectateurs pour des vaches à lait, une bonne fois pour toutes. Ça suffit, stop. En parlant, bon... Ah pardon ! Elle a dit des choses, tu l'as calmer, il y a ce qu'elle est très susceptible, elle va pleurer. Profite en gueule, il fait, ça suffit ! Je t'en prie. C'était pas du tout visé vers toi, c'est de façon générale. Voilà, je pense que les influenceurs, les personnes qui gèrent les influenceurs devraient avoir plus de conscience et devraient ne pas voir que l'argent et ne devraient pas voir en fait le fait de rentrer un maximum d'argent en un minimum de temps. C'est tellement plus beau de pérenniser son business avec des choses de valeur et avec des choses un peu plus morales. Et est-ce qu'on n'a pas au final en tant qu'influenceur une responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous regardent ? Ah mais si, je suis totalement sûr. D'accord, quand on voit une jazz qui a je sais pas combien de millions d'abonnés, qui fait un placement de produit pour un shampoing qui est censé rendre les cheveux beaux et lisses, Niki Paris là, qui coûte 60 balles la bouteille, bref, et qu'elle te fait une pub, sauf que cette cruche, un postiche sur la tête, et qu'elle monte ses cheveux et qu'elle dit « Regardez comme mes cheveux ils sont brillants, mes meufs c'est une perruque, enfin tu nous prends vraiment pour des débiles ! » Quand elle goûte tes minceurs et qu'elle ne le goûte pas ? Non mais c'est magique, c'est magique. Quand l'Etat va mettre son nez dedans, et j'espère qu'il le mettra bientôt, beaucoup de choses vont changer.